Deux audiences au cabinet du ministère gabonais en charge de la justice garde des Sceaux. Première assise, celle avec le chef de bureau et représentant de l'UNESCO en République gabonaise, dont l'institution se propose d'apporter un appui au pays sur les questions d'insertion des jeunes en milieu carcéral. On parle de la construction d'un espace dédié à la formation en informatique. Nous avons abordé un certain nombre de sujets qui concernent la coopération entre l'UNESCO et ce ministère. Cela concerne en particulier un projet à la prison centrale concernant les jeunes, la population carcérale jeune et la possibilité de les accompagner vers des formations dans le domaine de l'informatique. Sans des suivis, l'audience accordait l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Avec ce dernier, les questions de coopération en matière judiciaire étaient au centre des échanges. Nous avons parlé de la coopération en matière de justice entre l'Espagne et le Gabon. Nous avons proposé la possibilité de négocier quelques traités, des traditions, des coopérations entre les autorités judiciaires pénales et aussi pour le transfert des condamnés. Je compte avec l'appui de la ministre pour pouvoir entamer le plus tôt possible les négociations et pouvoir aussi, entre l'Espagne et le Gabon, avoir un socle fort de coopération dans les questions judiciaires. Erline Antonella Ndembe, la ministre gabonaise de la Justice, s'est dite satisfaite de ces échanges. Il s'agit là d'une avancée significative en matière d'insertion des jeunes en milieu carcéral et surtout de mettre en place des mécanismes de médiation judiciaires entre le Gabon et l'Espagne. Prochaine étape, une visite à la prison centrale de Libreville prévue le 13 février 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !